Monsieur Rudy Rousset ! Il a son public ! Allez, on l'encourage, s'il vous plaît, messieurs dames ! Et face à lui ! Parce qu'il faut un adversaire, bien entendu ! Il nous vient du Golden Kickboxing, toujours près d'Alberville ! Je vous demande d'accueillir M. Lucas De Laurentiis ! Allez, il a son public également ! Allez, on l'encourage ! Ils ont fait trajet ! Malgré le Covid ! Allez, on l'applaudit, s'il vous plaît, messieurs dames ! Toute l'après-midi, vous allez l'applaudir ! Encouragez ces combattants qui nous sommes jusqu'à présent ! Un très très bon spectacle ! Je vous rappelle qu'on est encore en catégorie B des moins de 61 kg ! En trois fois, deux minutes ! En trois fois, deux minutes ! Toujours cachés, les protections ! Je vous rappelle que l'intégralité du GSTD 6 est retransmise en direct, commandé par Zéro 1 ! Je vous rappelle que l'intégralité du GSTD 6 est retransmise en direct, commandé par Zéro 1 ! Le GSTD 6 est retransmise en direct ! Allez, encore une fois, je vais vous le demander et je le fais depuis le début ! On les encourage, s'il vous plaît, messieurs dames ! Les combattants, ils sont aussi compliqués sur ce ring ! Ils ont fait des passereaux depuis la France, tout à l'heure, même d'Espagne et d'Italie ! Certains viennent du Nord, certains viennent de l'Ouest, d'autres de l'Est ou du Sud ! Allez, c'est le dernier combat classe B de ce GSTD 6 ! Je connais un des deux boxeurs, puisqu'il est de ma région, il s'appelle Rudy Rousset ! Et c'est un bouillant ! C'est un pur produit du full contact, évidemment ! Une petite pensée à Aurélien Cramail ! Parce que l'aventure a commencé avec lui ! Et là, il est coaché par son papa ! Je pense que c'est un boxeur que l'on verra en classe l'année prochaine ! Il sera confirmé ! Avec un titre mondial ! Mais il aura des combats trop ! Mais alors, il aime le combat à mes distances ! Il aime quand c'est rugueux ! Et Lucas De Laurentiis, qui vient du pull-down kickboxing, il joue au décon ! Voilà, donc je ne dirai pas de chose sur lui, je ne connais pas ! Et puis après, on passera chez les classe A, avec un combat féminin qui opposera Magali Chex à Alizé Masson ! Du First Impact Orange ! Magali Chex vient du Team Alessi ! J'ai parlé de Fuller Alice tout à l'heure ! Christian Battessi, je cherchais son prénom ! A marquer lui aussi les esprits ! Abel El Candidi, Hervé Buzonera ! Il y a du bon monde ! La France a offert aux foules mondiales de grandes choses, de belles choses ! Christophe Tandil, il ne faut pas l'oublier ! On est remporté la nuit des champions ! Allez, on les encourage s'il vous plaît ! On les encourage encore et encore ! Il ne faut pas l'oublier ! Alors, Lucas De Laurentiis qui met ses protections ! Il a oublié de mettre les protèges Tibia ! Alors ça, ça peut être révélateur de quelque chose ! Par exemple, il n'est pas forcément habitué au full contact ! Il est plus à l'aise, plutôt habitué aux disciplines avec low kick comme le K1, le kickboxing, peut-être le Muay Thai, je ne sais pas ! Mais ça ne veut rien dire, absolument rien ! C'est juste une supposition, on se touche les gants, il est un peu plus petit ! Lucas De Laurentiis ! Rudy Rousset ! Voilà, qui cadre tout de suite, qui boxe en anglaise ! Il a touché, attention, attention à l'attitude ! Voilà, mais ça part fort ! Ça part fort, c'est précis ! Et il est compté ! Lucas De Laurentiis, il est compté ! Et l'arbitre est mieux placé que moi, c'est vrai que le regard est un peu vide, un peu agar ! Ça a été percutant du côté de Rudy Rousset ! Qui a une grosse expérience du ring ! Parce qu'il y a le passage par assaut, attention, il ne faut pas trop mouliner, pardon ! Il y a le passage par les assauts, et puis les combats junior, cadet, etc. Pour en arriver là, on franchit les étapes une à une là aussi ! Indéniablement, la puissance est du côté de l'Agatois, puisqu'il est de Hagd ! Tramiroudi Rousset qui gère bien son match pour l'instant, qui cadre bien ! Voilà, qui travaille bien bien au corps ! Il est obligé de s'accrocher du Cadet Laurentiis, il est compté intelligemment par Thierry Ponton ! Parce qu'il subit, il subit, il ne réplique plus ! Donc il y a une protection, il y a un travail de protection, on est à un niveau amateur, je le dis, je le répète ! Donc un travail de protection, d'éducation aussi, encore à ce niveau-là, on en apprend tout le temps ! Jusqu'à la fin de sa carrière, il paraît ! Allez, c'est la fin du combat, il arrête ! Le pressing était trop intense de la part de Rudy Rousset ! C'est intelligemment fait de la part de Thierry Ponton ! On peut les applaudir très fort ! Un peu pas pratique ! Maître à côté d'une main ! C'est expéditif, mais bon ! On protège, il faut protéger le boxeur, surtout à ce niveau-là ! Il ne faut pas le dégoûter de faire de la boxe ! C'est vrai qu'il y a des épreuves, comme on a vu tout à l'heure avec Jérémy Orsay, qui finalement est allé chercher au bout de lui-même dans cette troisième reprise, pour faire front, même s'il savait derrière, même s'il a perdu le combat ! Il a assumé son rôle de boxeur ! Mais il faut aussi, parfois, protéger le boxeur contre l'adversaire, contre lui-même, parce que souvent, les boxeurs n'aiment pas arrêter ! Ne set pas, ne plie pas ! Il a fait le job, Rudy Rousset ! Pas d'effusion de joie ! C'est un garçon qui est très... très stoïque ! Je ne dirais pas timide, mais très réservé ! Je ne dirais pas timide, mais très réservé ! ».